Avez-vous réfléchi à ma question quiz d'hier ? Comment appelle-t-on un avion capable de se poser sur l'eau ? Ça s'appelle bien sûr un hydravion et on n'appelle pas ça un atterrissage mais plutôt un amérissage. Ce soir j'aimerais vous conseiller un film, c'est le film Sully, c'est une histoire vraie et ça parle bien sûr d'amérissage. C'est vraiment un film que vous pouvez regarder en famille. Ce soir au programme nous continuons bien sûr avec le prochain épisode de la vie du prophète Mohammed. Ensuite nous allons continuer avec la vie de Einstein. C'est un homme vraiment que j'admire énormément, j'ai hâte d'écouter la vie d'Einstein ce soir. Nous continuerons bien sûr avec la citation du jour et un verset. Bonjour, aujourd'hui on continue la vie du prophète. Hier on était resté à la bataille de Hunen qui n'est pas encore terminée. L'armée de l'ennemi est composée de 20 000 personnes tandis que l'armée du prophète est composée, elle, de 12 000 personnes. Alors voyons voir comment cette bataille va se terminer. Suite au commandement du prophète Khalid ibn al-Walim gouvernait l'armée tandis que le prophète était sur son âne à l'arrière. Lorsqu'il aperçoit les soldats à se délivrer, le prophète est étonné et frustré. Les compagnons prirent la fuite suite au désordre causé par la guerre. C'est pour cela que le prophète avança en contresens et cria « Où partez-vous ? Revenez vers moi ! Je suis le messager d'Allah ! Je suis Mohammed, fils d'Abdallah ! » Face à ces annonces, peu de personnes écoutèrent car ces personnes étaient préoccupées à fuir et à sauver leur vie. Seuls quelques Ansals et Mouhadjiroun restent près du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais ils se trouvent vite dans une situation dangereuse car il est seul exposé face à l'ennemi. C'est à ce moment-là que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam Abbas cria aux gens « Vous les Ansals qui avez soutenu le prophète ! Vous les Mouhadjiroun qui avez juré de sacrifier vos vies pour lui ! Ne partez pas et revenez vers le prophète ! » Suite à ces déclarations, d'Abbas les personnes reprirent leurs esprits et décidèrent de revenir vers le prophète pour le protéger et le défendre. Pendant ce temps-là, les Hawazines avaient empiété sur le terrain alors le prophète prit une poignée de terre et la jeta en direction de l'ennemi. Aussitôt, une tempête apparut et par miracle n'empêcha que les ennemis de voir. Grâce à Allah, les musulmans ont pris le dessus face à leurs ennemis et remportèrent la bataille. Encore une fois, le créateur de l'univers enseigna qu'il ne fallait pas avoir peur du nombre de soldats puisque c'est lui qui donne la victoire et le courage aux croyants sincères. La bataille de Hunen a été emportée et le prophète demande aux compagnons de bien se comporter avec les prisonniers de Hunen. Il exige qu'on ne fasse de mal à personne. Au sein de ces personnes, il y avait une femme qui n'arrêtait pas d'annoncer « Je suis la sœur de lait de votre homme, conduisez-moi vers lui ». Dans le doute de cette affirmation, les compagnons ont décidé d'amener cette femme auprès du prophète. Il s'agissait de Shaima, la fille de Halima. Halima, vous vous rappelez, la maman de lait de Mohammed, une femme qui s'était occupée de lui pendant ses premières années. Quant à Shaima, elle n'avait pas oublié Mohammed car lorsque Mohammed avait été donnée à Halima, elle avait 5 ans et de plus, elle avait apporté son aide à sa maman pour s'occuper de son nouveau petit frère de lait. Néanmoins, il a fallu du temps pour que le prophète reconnaisse Shaima. Pendant ce temps-là, elle lui annonce qu'étant petite, il l'avait mordu à l'épaule et qu'elle en avait gardé la trace. Aussitôt, le prophète se souvient d'elle et un bonheur profond l'envahit. Il lui fait signe de s'asseoir et lui demande des nouvelles de ses parents. D'une petite voix, Shaima répond que ses parents sont décédés déjà depuis quelques années. Alors, le prophète n'a pas pu s'empêcher, s'abstenir de verser quelques larmes de tristesse. Ainsi, le prophète lui confie « Shaima, tu peux rester avec nous si tu le souhaites. Tu seras aimé et respecté. Mais si tu ne le souhaites pas, nous te libérerons avec tout notre respect. » Malgré son souhait de rester auprès de son frère de lait, Shaima décide de partir car elle doit rejoindre sa famille. Alors, le prophète lui accorde beaucoup de bien et la laisse partir. Suite à ce beau comportement, Shaima décide de se convertir à l'islam et acceptera donc son frère de lait à partir de ce jour comme le message d'Allah. L'échec de Hunan avait été très douloureux pour les adversaires. De nombreux hommes et chefs s'évadés vers taïfs, renonçant aux femmes et aux enfants sur le champ de guerre. Ils abandonnèrent aussi leur bien que les musulmans prirent comme conquête. La coutume de l'époque voulait que les prisonniers soient tués sans aucune pitié. Ainsi, les prisonniers étaient très inquiets et avaient très peur. Concernant les femmes, elles avaient aussi très peur pour leur vie et pour celle de leurs enfants qui souffraient de la folie de Malik ibn Awf, qui lui avait fui à Taïf également. Ces ennemis étaient dans l'ignorance de la présence du prophète dans l'islam, dans l'ignorance que même pendant la guerre, le prophète était clément et bienfaisant. Les prisonniers, en voyant le comportement du prophète envers sa sœur de lait, Shaima, voulurent le rencontrer et lui demandèrent Prophète, femmes et hommes, nous sommes des frères et des sœurs de lait de certains de tes hommes. Autorise-nous le même accueil et fais signe de volonté envers nous. Suite à cette demande, le prophète sourit et décide de libérer plus de 6000 prisonniers. Même si au début le prophète décida de poursuivre les fuyards jusqu'à Taïf, grâce à Allah, il finit par les libérer en demandant aux Tout-Puissants de les guider dans le bon chemin et d'en faire de bons musulmans exemplaires. C'est un exemple de la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rendait le mal par le bien et ne voulait jamais, jamais se venger. Suite à ces invocations, Allah exaucera les prières du prophète puisque plus tard toute la population de Taïf allait devenir musulmane. Le prophète savait que même si les gens de la Mecque étaient des musulmans et qu'ils avaient combattu avec lui à la bataille de Hunayn, leur cœur restait à conquérir. Les biens qui ont été ramassés grâce à Allah lors de la bataille de Hunayn étaient très essentiels. Au contraire de l'habitude, pour la première fois, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam décida de ne pas distribuer le bénéfice de manière égale. Il décida de conquérir les cœurs de la population grâce à un comportement exemplaire. Il partagea donc des biens importants à ses anciens ennemis, les Quraish. Parmi les Quraish se trouvait Abu Soufyan. Abu Soufyan observait tous les biens ramassés et dit au prophète « Prophète, tu es l'homme le plus riche de Quraish. Dans ce cas-là, confie-moi un peu de ta richesse. » Vous doutez bien que face à cette demande, le prophète sourit et demande à Béla de lui donner 100 pièces d'or et 100 chameaux. Abu Soufyan aimant l'argent et n'étant pas satisfait des donations, demanda davantage pour son fils Yazid et le prophète augmenta davantage la somme. Toujours pas satisfait des donations et en voyant que le prophète ne lui refusait rien, Abu Soufyan en demande alors pour son fils Moavia et là le prophète encore augmenta la somme. Comblé et satisfait, Abu Soufyan dit ainsi « Tu es d'une générosité extraordinaire sans limite. J'étais ton ennemi et tu as été l'ennemi le plus honorable. Maintenant que j'ai fait la paix avec toi, tu es le meilleur des amis. » En entendant la générosité du prophète, toutes les tribus ont voulu leur part et le prophète leur a donné sans compter. Ainsi, le prophète a réussi à conquérir les cœurs avec un comportement exemplaire et avait fait de ses ennemis d'avant ses plus forts alliés. Vous rappelez-vous de Saint-Fan ibn Umayya ? C'était l'homme qui avait l'intention de tuer le prophète avec Umay ibn Va. Il n'était pas encore musulman mais il avait fait la promesse au prophète de combattre à ses côtés à Hunay. Après la bataille, il aperçoit une terre sur laquelle des moutons et des chameaux broutaient. Le prophète lui dit « Aimes-tu ce que tu aperçois, Saint-Fan ? » Saint-Fan répondit que oui et le prophète continua « Sache que cette terre et tout ce qu'elle abrite est à toi maintenant. » Saint-Fan ne réalisait pas pourquoi le prophète donnait-il autant de biens alors qu'il n'est pas musulman. Il lui dit « Même les rois ne feront pas de ces jolis cadeaux. Aucune personnalité d'autre que le prophète ne peut offrir avec tant de générosité. » « Mohamed, sache une chose, désormais je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que tu es son messager. » Suite à ces événements, Saint-Fan invitait sa population à l'islam en annonçant que Mohamed donnait sans compter. Désormais, le prophète savait la manière de susciter l'amour et l'affection des personnes. Il montrait à chacun qu'il était nécessaire, au point qu'une personne, un ancien ennemi comme Saint-Fan, qui avait essayé de le tuer, finisse par répliquer des années plus tard. Le prophète d'Allah était la personne que je haïssais le plus au monde, mais il m'a offert tellement que j'ai commencé à l'aimer plus qu'aucune autre personne. Le verset que nous allons voir aujourd'hui est le verset numéro 31 de la Sourate Al-Araf. C'est le verset « Innehou la yuhib bul musrifine » qui veut dire « Allah n'aime pas ce qui gaspille ». Alors, illustrons un peu ce verset avec une petite histoire. Ce sont deux copains, Ali et Mahmoud, dans la cour de récréation de leur école, s'apprêtent à faire leur goûter. Ali ouvre son cartable et se dit « Maman m'a gâté aujourd'hui, elle m'a donné beaucoup de choses, je ne sais pas si je vais pouvoir te terminer ». Mahmoud dit « Mais alors comment tu vas faire ? » Ali répond « Je pense que je vais manger mon gâteau et mon yaourt et puis je vais jeter le reste ». Mahmoud dit « Mais tu te rends compte que tu seras en train de gaspiller ce que Allah t'aura donné ? » « Oui, mais si je ramène tout ça à la maison, ma maman va me gronder. » « On pourrait peut-être trouver une autre solution. Je crois que Léo avait oublié son goûter. » « On pourrait peut-être le partager avec lui. » « Et en plus, tu donneras tes miettes aux oiseaux, comme ça tout le monde sera content et personne ne fera de gaspillage. » « Mais oui, tu as raison Mahmoud. Allons voir Léo. » Ils vont tous les deux aller voir Léo et vont donc partager leur goûter et vont venir du coup en même à leurs copains qui sera dans le besoin. Léo, très content de recevoir cela, va remercier les deux garçons et Ali et Mahmoud vont retourner à leur place de départ. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce verset ? Il faut retenir que le gaspillage n'est pas bien car Allah n'aime pas ce qui gaspille. C'est le verset. De plus, il est important de partager ce que nous ne consommons pas avec les personnes qui sont dans le besoin. Et je vous rappelle aussi un verset du prophète qui dit que même si vous êtes dans une rivière, ne gaspillez pas l'eau. Alors, je vous invite tous à utiliser à bon escient les bienfaits qu'Allah nous donne et à faire attention au gaspillage. Bonjour, la personnalité que je vais vous présenter aujourd'hui est un grand homme, un physicien connu dans le monde entier que vous avez déjà forcément entendu parler ou vous avez déjà forcément rencontré sa formule qui est E égale mc carré. Oui, je pense que vous l'avez tous trouvé, c'est bien sûr Albert Einstein. Physicien américain d'origine allemande, Albert Einstein a chargé la conception humaine du temps, de l'espace et de l'univers, bouleversant la pensée scientifique et philosophique. Il est le fils d'Hermann Einstein et de Pony Koch, né à Ulm en Allemagne le 14 mars 1879. C'est une famille juive sans grande ferveur religieuse. Un parent enseigne tout de même à Albert les éléments du judaïsme. Il a vers 11 ans une phase très religieuse, il ne mange pas de porc et compose des chants religieux qu'il chante sur le chemin de l'école. Il dit « Mais je lis mes premiers livres de sciences et j'en terminais avec la foi d'Abraham ». Il ne fait pas de « Bar Mitzvah » et n'apprend pas l'hébreu. Du côté de ses parents, sa mère en tant que musicienne lui donne le goût de la musique, tandis que son père et son oncle, des ingénieurs, avaient en lui l'amour des mathématiques. Il dit « La science sans la religion est boiteuse et la religion sans la science est aveugle ». Durant ses études, il se fait remarquer comme un élève timide et dyslexique, ayant des difficultés dans tous les cours, sauf en mathématiques, où il a de grandes capacités. À 15 ans, après son renvoi de son lycée, il émigre en Italie avec sa famille et reste avec eux pendant un an. Dès son plus jeune âge, Albert Einstein exécrait toute forme de nationalisme et estimait qu'il était préférable d'être un citoyen du monde. Ainsi, en 1895, à 16 ans, il renonce à sa nationalité allemande et devient alors apatrite pendant plusieurs années. Dans sa demande de répudiation de la nationalité allemande, il déclare n'adhérer à aucune confession religieuse, signant sa rupture officielle avec la religion juive. Cette même année, il décide de continuer ses études en Suisse et essaye d'intégrer l'école polytechnique fédérale de Zurich. Il échoue une première fois et va donc étudier à l'école cantonale d'Arrault en Suisse en 1895. En 1996, un an plus tard, il retend sa chance et réussit le concours de Zurich. Le fait qu'il réussit à intégrer cette école ne l'empêche toutefois pas de continuer à avoir des résultats décevants. Durant ses années d'études, Einstein se lie d'amitié avec le mathématicien Marcel Grossman ainsi qu'avec sa future épouse, Mileva Maric. En 1900, il obtient sa licence mais sans recommandation de la part de ses professeurs. Einstein ne peut pas aspirer à des postes universitaires. Ainsi, après une période de chômage, il demande la nationalité suisse et occupe, dès 1902, un emploi d'expert à l'Office fédéral des brevets de Berne. Son emploi du temps lui permet alors de se pencher sur des travaux de physique, matière pour laquelle il se passionne toujours. A la fin de l'année 1902, naît le premier des enfants d'Albert Einstein, l'Isère. Il se marie avec Mileva Maric en 1903 et eure deux garçons, Hans-Albert et Édouard. Son fils Édouard, atteint d'une possible schizophrénie, passe la majeure partie de sa vie dans une clinique en Suisse. Et son autre fils, Hans-Albert, devient ingénieur en Californie. L'un de ces articles parmi les quatre fondamentaux concerne la fameuse formule E égale MC carré. Cette relation aura de nombreuses applications et conséquences, notamment en physique nucléaire. Ses travaux ne font pas lui la limiter, mais lui ouvrent la voie de la reconnaissance scientifique. Il obtient d'ailleurs une habilitation à l'université de Berne en 1909, puis un poste d'enseignant à l'université de Zurich en 1910. Un autre article de tout autant pertinent, la relativité restreinte. Ne s'appliquant pas de manière générale, Einstein lui consacre dès 1907 une grande partie de ses recherches. De tels travaux nécessitent des connaissances particulières poussées en mathématiques, lesquelles lui font défaut. En 1911, il devient professeur à l'université allemande de Prague et il est invité au premier congrès à Solval en Belgique, qui rassemble les scientifiques les plus connus. Il y rencontre entre autres Marie Curie, Max Planck et Paul Langevin. A partir de 1912, il enseigne à l'école polytechnique de Zurich et rencontre l'un de ses anciens camarades, Marcel Grossmann. Grâce à l'aide scientifique de ce dernier, Einstein peut enfin progresser dans ses recherches. Il devient en 1913 membre de l'Académie des sciences de Prusse. En 1914, Albert des ménages en Allemagne et habite à Berlin de nombreuses années. Son poste à Berlin lui permet de se consacrer tout entier à ses travaux de recherche. Il devient membre de l'Académie royale des sciences et des lettres de Berlin. Mileva et Albert se séparent et elles rentrent en Suisse avec leurs enfants. Leur divorce sera prononcé en 1919, l'année au cours de laquelle Albert épousera sa cousine Elsa. A l'ouverture du conflit de la Première Guerre mondiale, il déclare ses opinions pacifistes. La ville de Berlin, qui s'était engagée à lui fournir une maison, lui obtient finalement un terrain avec lequel il fait construire une maison à ses frais. Paralysé pendant trois ans, il finit par prétendre qu'au sein du phénomène de gravitation, la masse influe sur les propriétés géométriques de l'espace-temps. Il appellera ça la relativité générale. Il publie sa théorie en 1916, mais ne convainc pas tout de suite les physiciens qui lui reprochent entre autres le caractère philosophique de ses travaux. Il faut attendre l'éclipse de 1919 et les travaux de l'astronome britannique Arthur Eddington pour rendre ses conclusions plus crédibles. L'événement marque alors le début de la consécration scientifique d'Einstein, dont la popularité ne va cesser de croître. Dans les années 1920, la situation s'assombrit en Allemagne. Einstein se met donc à subir des attaques visant ses origines juives et ses opinions pacifistes. Sa sécurité est menacée par la montée des mouvements nationalistes, dont celle du parti nazi. Cela n'empêche tout de même pas le physicien de continuer à être un homme engagé et de se faire le défenseur de la paix. Aussi, après avoir reçu le prix Nobel de physique en 1921, il n'hésite pas à profiter de sa popularité grandissante pour affirmer ses idées, notamment pacifistes et sionistes. Einstein devient l'une des cibles favorites des médias, mais aussi celle des persécutions raciales. Lorsque Hitler accède au pouvoir au début de 1933, le physicien apprend que sa maison de Caput a été pillée par l'Islasie. Il décide donc de ne plus revenir en Allemagne. Ainsi, après un court séjour sur la côte belge, il s'installe aux États-Unis sur invitation d'Abraham Flexner, le fondateur et directeur de l'Institut for Advanced Studies de Princeton, où il commence alors à travailler. Ses recherches visent à élaborer une théorie globale des champs expliquant les interactions élémentaires. Cette théorie est aujourd'hui au cœur de la recherche fondamentale. Bientôt, la Seconde Guerre mondiale éclate et Einstein est effrayé à l'idée que les nazis puissent élaborer une arme nucléaire. Aussi, en 1939, il signe une lettre destinée au président américain, Roosevelt, afin de le convaincre de lancer un projet de construction de la bombe atomique. Ce courrier joue un rôle important dans la mise en place du projet Manhattan. S'étant détourné de ses convictions pacifistes par la peur du nazisme, Einstein se reprochera de son intervention durant le reste de sa vie. Il était d'ailleurs revenu sur ses pas en 1945, sommant le président d'abandonner l'arme atomique. Fin juillet, le président Harry Truman, qui a succédé au défunt Roosevelt en avril et que le général Groves a entretenu au sujet du projet Manhattan le mois suivant, donne son feu vert au largage des bombes atomiques sur le Japon dès que le temps le permettra. Le 6 août, Little Boy, c'est-à-dire une bombe à l'uranium de 4400 kg, est lâchée au-dessus d'Hiroshima. Le 9, c'est au tour de Fatman, une bombe au plutonium de 4545 kg de s'écrasser sur Nagasaki. Après la guerre, il s'efforce de lutter pour le désarmement international et intègre le comité d'urgence des savants atomistes. Il a également contribué à lancer la théorie quantique, pourtant, il s'oppose à ses principes probabilistes affirmant que Dieu ne joue pas au dé. Par ailleurs, pendant son exil américain, Einstein découvre l'ampleur de la discrimination raciale aux États-Unis. Vivant au milieu de la communauté noire de Princeton, il observe de près la ségrégation et s'investit au quotidien pour que les enfants noirs aient accès à la connaissance. Refusant d'intervenir dans les universités qui pratiquent la ségrégation raciale, Einstein accepte pourtant de donner une conférence à l'université Lincoln en 1946, où il déclare « Je suis de passage dans cet établissement au nom d'une cause qui en vaut la peine ». En effet, les genres de couleurs continuent d'être séparés des Blancs aux États-Unis. Cette séparation ne résulte pas d'une maladie des genres de couleurs, mais d'une maladie des Blancs. Il est impensable que je me taise à ce sujet. Devenu citoyen américain en 1940, Einstein constituera dans les dernières années de sa vie une référence scientifique et morale de premier plan, ce qui lui vaudra même de se voir proposer la position de président d'Israël en 1952. Le physicien, lucide sur ses propres capacités, refusera, admettant avoir plus de peine à percer les mystères du comportement humain que ceux de l'univers. Le 18 avril 1955, Albert Einstein est victime d'une rupture d'anévrisme et meurt à l'âge de 76 ans à Princeton. Considéré comme le dernier représentant de la physique classique, il a sans conteste révolutionné la discipline. Tout en conciliant engagement politique et recherche scientifique, il a permis de sortir la physique de l'impasse grâce à sa théorie sur la relativité restreinte, puis de lui donner un nouvel élan avec ses conclusions sur la relativité générale. Au travers de ses recherches, il a également ouvert la voie à la physique nucléaire et à la physique des particules élémentaires. Son cerveau sera prélevé pour la science et ce, contre ses dernières volontés. Ainsi, Albert Einstein a réussi, malgré sa dyslexie et ses difficultés scolaires, à avoir ses diplômes, à intégrer une prestigieuse école et à vivre pour sa passion des mathématiques et de la physique. Malgré son handicap et même si aucun prof ne croyait en lui, il a réussi à devenir le physicien le plus connu de son époque, d'une renommée internationale et à laisser derrière lui une image mythique du scientifique. En plus d'être un physicien reconnu de tous, c'est aussi un pacifiste qui, malgré une erreur qu'il regrettera toute sa vie, a milité toute sa vie pour la paix, le droit des hommes et l'égalité raciale. C'est donc un symbole et un exemple de persévérance et de patience pour les générations futures. La citation du jour appartient à Koniru Ramakrishna Raoult, extrait de Mohamed, the Prophet of Islam. Le modèle parfait pour la vie humaine. Et il explique ainsi ses propos. Il est difficile de cerner totalement la personnalité de Mohamed. Je n'arrive à en saisir qu'un regard. Quelle incroyable succession de tableaux pittoresques. Il y a Mohamed le prophète, Mohamed le guerrier, Mohamed l'homme d'affaires, Mohamed l'homme d'état, Mohamed l'orateur, Mohamed le réformateur, Mohamed le refuge de l'orphelin, Mohamed l'émancipateur de la femme, Mohamed le juge, Mohamed le saint. Et dans tous ses rôles, dans toutes ses sphères d'activité, il s'est comporté en héros. Koniru Ramakrishna Raoult, philosophe, psychologue, parapsychologue, pédagogue, enseignant, chercheur et administrateur indien, exprime ici son admiration pour le prophète Mohamed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Pour ce faire, il va énumérer toutes les qualités que ce dernier ressent en lui, le tout dépassant un domaine bien précis. Il faut savoir que dans l'histoire de l'humanité, des grands hommes se sont succédés. Chacun s'est distingué dans son propre domaine. Certains dans le domaine scientifique, d'autres dans le domaine historique, philosophique, guerrier, politique et bien d'autres spécialités qui peuvent nous venir à l'esprit. Mais en général, chacun de ces grands hommes ont su marquer l'histoire dans une sphère d'activité bien précise. Cependant, comme l'explique Raoult, il y a bien un seul homme qui a su marquer l'histoire par d'innombrables qualités. Et celui-ci n'est autre que le messager de Dieu, Mohamed. L'auteur les énumère une par une et souligne que dans tous ces domaines, le messager de Dieu a excellé et s'est donc comporté en véritable héros. En contextualisant les choses, on se souvient qu'au VIIe siècle, dominée dans la péninsule arabique, l'injustice, les inégalités, les forts dominaient les faibles, les fillettes étaient enterrées vivants, l'homme dominait la femme, cette dernière était considérée comme une marchandise, passant du père à l'époux, des querelles existant entre les tribus, un temps où l'ignorance était le maître mot. En bref, les droits fondamentaux de l'homme étaient tous bafoués. C'est dans ce contexte que le prophète Mohamed, que la paix soit sur lui, marqua l'histoire avec la révélation de sa prophétie. Il révolutionna son temps, il instaura de nouvelles mœurs prenant la justice, la paix. Il n'avait aucun défaut. Il réussit à présenter sa puissance et sa perfection dans tous les domaines et le tout en toute simplicité. En effet, la simplicité peut être qualifiée comme étant un des principaux traits de caractère du dernier messager. Effectivement, il avait le meilleur de caractère. C'est ainsi que le Coran l'affirme de manière très éloquente dans la sourate 68, verset 4. Tu es certes, ô Mohamed, d'un caractère exceptionnel. Il est le meilleur homme que la terre ait connu. On ne peut qu'être qu'unanime dans l'admiration de sa ferme en endurance pour sa mission, même dans les moments les plus difficiles. En effet, comme l'affirme Rao, dans chacune des situations, il a su se comporter comme un véritable héros. Il est l'illustre modèle pour l'humanité et Allah l'énonce de la meilleure des façons dans le noble Coran. Je cite, Je termine, comme d'habitude, avec ma question quiz. Ce soir, ma question porte sur le corps humain. Ma question est, Combien de muscles possède la langue? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !